Le message c'est pour que tu grandisses spirituellement Dieu veut que tu grandisses spirituellement Il veut qu'il y ait une croissance spirituelle Amen Dieu te connaissait Avant qu'à temps soit créé Alléluia Dieu te connaissait Il connaissait ta vie Il connaissait ce qu'il veut faire de toi Alléluia Il avait un plan pour toi Quand Dieu ordonne des situations impossibles Deviennent possibles Il faut enlever tout obstacle Amen Quand tu es spirituel tu dis ça c'est Dieu Il y a ceux qui découvrent Jésus à l'hôpital Dans la prison Dans les problèmes Dans le désespoir Mais quand tu découvres Jésus Tu lâches tout Alléluia Les gens ont besoin de grandir spirituellement Amen Gloire à Dieu Amen Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ? Oui Combien ? Non j'ai pas dit ceux qui sont créés par Dieu Non Je vais demander les enfants De Dieu De Dieu C'est bien Alors les enfants de Dieu Même j'ai vu les papas qui sont vieux Et moi aussi Est-ce que tu as un enfant ? Oui Avec la barbe ? Oui L'enseignement c'est la maturité spirituelle Amen C'est le titre La maturité ? Spirituelle Ok Ok Est-ce que S'il y a un papa qui a Tu as quel âge ? 60 Combien ? 67 Combien ? 67 67 Est-ce que tu es un enfant de Dieu ? Amen Un enfant de 67 ans Amen Amen Il a 67 ans Mais il est un enfant De Dieu Il n'a pas honte de dire je suis un enfant Malgré la barbe, malgré tout Il y a des vieux qui disent je suis un enfant Être un enfant c'est un privilège Alléluia Alléluia C'est un privilège d'être un enfant Ceux qui ont des enfants ici Vous êtes contents d'avoir des enfants Est-ce qu'il y a ceux qui ont des bébés ici ? Est-ce que vous aimez vos bébés ? Tu aimes ton bébé ? Est-ce que tu aimerais que ton bébé Reste bébé ? Non Est-ce que si après 5 ans Il est toujours bébé ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Hein ? À l'hôpital ? Pour faire quoi ? Pour dire mon bébé Il était censé ne plus être bébé Mais il est toujours Bébé La période où le bébé est bébé Tu es content Mais après quelques années Tu ne veux pas qu'il reste Bébé Dans le Seigneur Dans le Seigneur Il y a des enfants Adultes Physiquement Mais qui sont bébés Dans le Seigneur Qui sont bébés C'est pour ça qu'on va apprendre La maturité spirituelle Il y a une maman qui a dit Non, non, non Je ne veux pas que mon bébé reste bébé Quand tu es né de nouveau Le jour où tu as accepté Jésus Dieu était content Parce qu'il a eu un bébé Alléluia Et si après trois ans Tu restes toujours bébé Est-ce que Dieu est content de toi ? Non Dans l'église Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont toujours bébés Voilà pourquoi le message C'est pour que tu grandisses Spirituellement Dieu veut que tu grandisses Spirituellement Il veut qu'il y ait une croissance Spirituelle Amen Non, ça fait peur Je me souviens Quand j'étais petit Quand on allait dans Quelque part en ville Je vois des nains J'étais choqué Je disais Maman, pourquoi ? Pourquoi son papa est comme ça ? Mais c'était difficile Pour moi de comprendre Qu'il y a un problème de croissance Ça c'est physique Il y a d'autres qui grandissent Physiquement Mais dans la tête Bébé Tu sais j'avais vu un homme adulte Qui ne peut même pas marcher Ou bien qu'il se compote Comment un bébé C'est qu'il y a un problème Donc ça C'est important Qu'on en parle Parce que dans l'église Il y a beaucoup de bébés Qui ne grandissent pas Tu veux toujours Du biberon Tout le temps Tu ne veux pas grandir Mais il faut grandir Alléluia On va lire dans Colossiens chapitre 1 Verset 28 à 29 Colossiens chapitre 1 Verset 28 C'est écrit C'est lui que nous annonçons Exhortons tout homme Attends Je vais vous expliquer Quand on dit tout homme Les femmes qui sont ici Vous aussi ça vous concerne Dans la Bible on parle des hommes Mais il y a des femmes dedans Pourquoi ? Parce qu'Ève est sortie De l'homme Donc tu fais partie Tout homme ou toute femme Et introduisant tout homme Ou toute femme En toute sagesse Afin de présenter à Dieu Tout homme Entre parenthèses Entre parenthèses Toute femme Devenue Parfaite ou parfaite En Christ Amen Paul a une mission Il y a des gens Qui l'enseignent Il a créé des églises Il dit qu'on annonce On exhorte tout le monde On les instruit Avec sagesse En toute sagesse Afin de présenter à Dieu Parce que les gens Qui me suivent Dans le kangourka Je dois les présenter à Dieu Il y a un rapport Que je dois donner à Dieu C'est pour ça qu'il faut dire Toute la vérité Il ne faut pas chercher A dire ce que les gens Veurent entendre Il faut dire ce qu'il faut Parce qu'il faut Qu'ils grandissent Alléluia Le verset 29 C'est à quoi je travaille En combattant Avec Quelle force ? La force de qui ? De Paul Non Avec sa force Qui agit Puissamment en moi Alléluia Il y a un combat Alléluia Il y a un rapport Qu'on donne à Dieu Si tu es chrétien Si tu es enfant de Dieu Enfant de Dieu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un Qui a accepté Jésus Dans sa vie Quelqu'un qui s'est répandu De ses péchés Tu es devenu enfant de Dieu Donc tu es né de nouveau Alléluia À partir du moment Où tu es né de nouveau Il y a la parole Il y a la nourriture On va voir ça Il faut manger Est-ce que tu vas commencer A manger quoi ? La viande Quel sort de viande ? Les bébés aiment quelle viande ? Les brochettes ? Hein ? Les gens lâchent Quel bébé ? Un bébé de deux jours ? Non Quelle viande ? Le viande Non je veux la viande Quelle viande ? Le bébé ne mange pas de viande Pourquoi ? Il n'y a pas ? Il n'y a pas d'autres dents Alors Il ne mange pas de viande Parce qu'il n'y a pas d'autres dents Si tu donnes une viande Elle ne peut pas manger ça Si tu donnes le maïs A un bébé Elle ne peut pas manger ça Tout ce que tu donnes à un bébé Ça doit être quelque chose Qui ne demande pas Des dents Parce que des dents C'est un signe de croissance Il y a des dents spirituelles Si tu n'as pas de dents spirituelles Il y a des choses Que tu ne peux pas manger On continue Dans 1 Corinthiens chapitre 3 Le premier verset Il dit Pour moi frère Je dis frère et soeur Pour moi frère Ce n'est pas comme A des hommes spirituels Que j'ai pu vous parler Mais comme à des hommes Qui Charnelles Comme à des enfants en Christ Pourquoi il parle comme ça ? Il dit ça aux Corinthiens Mais il n'a pas dit ça aux Éphésiens Il n'a pas dit ça aux Philippiens Pourquoi ? Parce que les Éphésiens et les Philippiens Ils étaient grands spirituellement Ils étaient matures Ils étaient murs spirituellement Amen Mais aux Corinthiens Il dit Vous êtes charnelles Tellement il y a des péchés Dans vos églises Même c'est pire Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Vous connaissez ça ? Il a dit ça Dans 1 Corinthiens 5 C'est pour ça que Paul N'acceptait même pas les offrandes Des Corinthiens Il disait Non, non, je ne veux pas Que vous donnez votre argent Parce que vous êtes charnelles Si vous donnez de l'argent Vous allez dire Paul, il vit grâce à nous C'est moi qui le nourris En charnel Il te donne de l'argent Il dit Tu sais Tu vois la voiture là ? C'est moi qui lui ai donné la voiture Tu vois cette maison ? C'est moi qui ai payé la maison Ça c'est en charnel Parce qu'en charnel Voit l'homme Mais en spirituel Voit Dieu Il ne voit pas l'homme Alors il a dit Ce n'est pas comme Des hommes spirituels Ça veut dire Tout ce que je vais vous dire Je vais vous parler Comme des hommes Et des femmes charnels Quelle est la différence Entre un homme spirituel Et un homme charnel ? Qui connait ça ? Ok Quelle est la différence Entre un homme humain Toi Et un animal ? Spirituellement parlant Quelle est la différence ? Ok Dieu a créé L'homme A partir de quoi ? Adam A partir de quoi ? La poussière Non non avant Comment il a créé Adam ? A partir ? La poussière Dieu a créé l'animal A partir de quoi ? La poussière La différence c'est quoi ? L'homme il a mis son esprit Dans l'animal il n'y a pas son esprit Amen D'accord Mais ce qu'il faut savoir Entre l'homme et l'animal La différence L'homme est fait en trois parties Il y a l'homme Il y a l'esprit Il y a l'âme Il y a le corps Il y a ceux qui écrivent Vous n'écrivez pas L'esprit L'âme et le corps L'esprit L'âme est fait de quoi ? Les émotions La pensée L'intellect C'est ça C'est dans l'âme Et l'esprit c'est quoi ? La communication Le discernement de Dieu Et le subconscient C'est dans l'esprit Amen La différence entre toi Et un animal L'animal L'animal n'a pas D'esprit C'est nouveau pour vous L'animal n'a pas d'esprit Parce que l'animal N'a pas le discernement De Dieu Parce que l'homme Partout il est dans le monde L'homme va chercher À adorer Quelque chose Tu verras dans beaucoup de pays Il y a ceux qui adorent Le soleil Il y a ceux qui adorent La montagne Il y a ceux qui adorent Les vaches Il y a ceux qui adorent Les hommes Il y a ceux qui adorent Les femmes Il y a ceux qui adorent Le football Le film Le monde C'est ça les hommes Quelque part Un homme est en train d'adorer Partout dans le monde Un homme Il cherche quelque chose À adorer Mais tu ne trouves jamais Un chien En train d'adorer Tu as vu ça ? Un chien quelque part Jamais Le chien n'adore pas Mais il a l'âme Et le corps Mais toi tu es différent Dans un animal C'est ça Donc dans 1 Corinthiens Chapitre 3 On dit J'ai pu vous parler Mais comme à des hommes Charnels Comme à des enfants En Christ C'est un message Que certains d'entre vous Ne vont pas aimer Je sais Mais vous avez besoin De ce message Parce qu'on a tous besoin De grandir spirituellement Alléluia Tu ne peux pas plaire à Dieu Sans grandir spirituellement Il faut grandir Pour plaire à Dieu Alléluia Le deuxième verset Je vous ai donné Quoi ? Du lait Non de la nourriture Solide Pourquoi ? Parce que la nourriture solide Ça demande quoi ? Les dents Il ne faut pas de dents Car vous ne pouviez pas La supporter C'est difficile De prêcher Dans une assemblée charnelle Parce qu'une assemblée charnelle Veut des choses charnelles Les choses matérielles C'est pour ça Ils veulent que tu prêches La prospérité Ils veulent que tu prêches Les voitures Que tu prêches Les maisons Que tu parles de visa Que tu parles de femme Mais quand tu parles De sacrifice Dans ton corps Comme un sacrifice Non, non, non C'est ennuyant Parce qu'il ne peut pas La supporter Il ne peut pas supporter Un tel message Vous ne pouvez pas La supporter Et vous ne le pouvez Pas Même à présent Parce que vous êtes Un corps charnelle Donc Paul S'adresse à une assemblée Qui est charnelle Mais j'essaie de faire Des recherches Il écrivait ça En 55 Amen Mais il a commencé Il est allé en Corinthe En 50 Il a passé 5 ans A prêcher une église A parler de Jésus A parler de tout Mais après 5 ans Ils sont encore Charnels Donc c'est dommage Il était déçu Vous êtes encore Charnels Il dit Vous êtes encore Charnels Ça veut dire que Vous étiez charnels Il y a 5 ans Mais aujourd'hui aussi Vous êtes encore Charnels Amen Vous êtes fâchés Non C'est pas moi qui dit ça C'est Paul qui dit Vous êtes encore charnels Il ne parle pas de vous Verset On va dans 1 Corinthiens Chapitre 2 Toujours 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 13 Amen Alléluia Avant que je lise Quelqu'un qui est charnel Il veut se plaire Il veut plaire à la chair Il veut faire ce qui plait à la chair Tout ce que tu fais Tu penses à la chair Il y a des intercesseurs Charnels Il y a des chrétiens Qui prient tous les jours Charnelment Vous ne le connaissez pas ? Moi je le connais Il prie Tous les jours Il se lève à 3h du matin Prier pendant 2h En train de maudire son ennemi Elle prie Elle jeûne Pour maudire quelqu'un Seigneur Cette femme Cette fille Qui m'a refusé Au nom de Jésus Qu'elle ne trouve jamais de mari C'est quel genre de prière ? Qu'est cet homme qui le cherche ? Je le maudis Ça c'est une prière Charnel Une autre prière charnel C'est la prière de quelqu'un Qui prie tous les jours En insistant Il dit amen Je n'ai pas encore fini Il dit amen Alléluia Qui prie tous les jours Amen Qui prie tous les jours En demandant à Dieu Quelque chose Qui est contraire à sa volonté Alléluia Il prie tous les jours Il s'en fout Il ne veut pas savoir Si c'est la volonté de Dieu ou pas Mais il prie parce qu'il sait Que tout ce que nous demandons Dans la foi Au nom de Jésus Nous l'aurons Si tu as la foi Tu parles à la montagne Là Lève-toi Et la montagne Tu peux la jeter dans la mer Tu as cette foi Qui déplace les montagnes Mais tu n'as pas besoin De savoir Si c'est la volonté de Dieu ou pas Tu te dis Mais quand même J'ai prié J'ai fait cette foi moi Quand je suis C'était en 93 Quand je suis sauvé Je rêvais Des rêves J'avais des rêves J'imaginais des choses Et j'avais la foi J'avais lu un livre Qui s'appelle Quatrième dimension Alors il disait Il faut rêver Il faut rêver Il faut voir la chose Qui a lu son livre Ah C'est ancien Il y a plus Il y a plus de 30 ans maintenant Alors il disait Si tu veux quelque chose Il disait Mon fille Qui veut la marier Il y a des filles Qui veulent se marier Oui Tu veux te marier Il y a la seule Toi aussi Toi aussi Toi aussi Ok Il parlait Mon fille Qui veut se marier Mais ce que je vais dire C'est ce qu'il y a Il ne faut pas faire Ce que je vais dire Ok Il disait Mon fille Qui veut se marier Il y a une fille Qui est venue Le voir Qu'est-ce que tu veux Tu fais un mari Oui Quelle taille La fille a parlé De la taille La fille a écrit Le temps Le travail Tout ce que tu veux Elle a fait une liste Elle te dit Comment savoir cet homme Partout où tu vas Tu vois cet homme Tu rêves de cet homme Tu confesses Et après ce livre Dans beaucoup d'églises Les filles avaient toujours Des listes dans le sac Et je vais te demander une chose Si tu as une liste Il faudrait déchirer cette liste Parce que Tout ce que tu as fait En écrivant Tu suivais ta chair Tu suivais tes préférences Ce n'est pas mauvais De préférer Amen Mais quand tu pries Il faut savoir que Dieu Ne pense pas comme un homme Dieu ne pense pas comme toi La parole de Dieu dit Tes pensées Vos pensées Ne sont pas mes pensées En Isaïe 55 Mes pensées Ne sont pas vos pensées Alléluia La façon dont Dieu voit les choses C'est différent Parce que quelqu'un Qui est africain Congolais Ou je ne sais pas Une grande pensée de l'Afrique Quand tu vois une femme Tu aimes quoi ? La taille Les blancs Les américains Ou les européens La façon dont ils préfèrent Les femmes C'est différent des africains Tu vois ? Est-ce que Dieu Va choisir Par rapport à la culture ? Ou bien il choisit Par rapport à son plan ? Alléluia Dieu n'agit pas charnellement Donc il ne faut pas Il faut sortir Il faut mettre de côté Tes préférences charnelles Alléluia Il faut te dire Seigneur Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Là on ne parle pas seulement De mariage On parle de toute relation Amen Même le business Même le partenariat Alléluia Il faut prier Pour être là Où Dieu te veut Amen Amen Mais il y a un problème Quand on a commencé À enseigner ça Il y a quelqu'un Qui a enseigné ça Il y a eu Un désordre Dans le mariage Je connais Il y a au moins Deux personnes Qui ont appris Ce message De quelqu'un d'autre Et qui a divorcé Sa femme Deux personnes Elle dit Maman non Je n'ai pas prié Avant de t'épouser Je ne t'ai pas sauvé Donc tu n'es pas Dans le plan de Dieu Je connais deux personnes Personnellement Qui ont abandonné Les femmes Et ils ont commencé À prier Pour avoir la femme Qui vient de Dieu Ils ont été mal enseignés Alléluia Ce message De choix Du conjoint Alléluia Ça concerne Uniquement Les célibataires Quelqu'un qui est marié Tu as été chrétien Ou païen Peu importe Alléluia Si tu as épousé Cette femme Si tu as épousé Cette femme Il y a une alliance Entre vous Vous êtes Une seule personne Une seule chair Alléluia Si tu abandonnes Cette femme Pour aller épouser Une autre femme Tu commets la dutère Donc si tu l'as déjà fait C'est déjà fini C'est ta femme Ou c'est ton mari Mais si tu n'as pas encore fait Déchire la liste Personne n'a dit Amen Personne n'a dit Amen Tu ne veux pas déchirer Parce que Si tu te composes Cette liste Il y a une chose Il y a un enseignement Que je vais enseigner ici Un jour Amen Parce que les gens Qui ne veulent pas déchirer Les listes Parfois Dieu peut permettre Que cette liste Tu aies Mais les conséquences Tu vas encore revenir à Dieu Seigneur Qu'est-ce que tu m'as fait Et lui te dirait Qu'est-ce que tu m'as fait Tu ne m'as pas écouté Il fallait m'écouter Alléluia Donc on va dans 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 13 Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseignent la sagesse humaine Mais avec ce qu'enseigne l'esprit Employant un langage spirituel Pour les choses Spirituelles Aïe 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 Un langage spirituel Pour les choses Spirituelles Mais il y a Beaucoup de chrétiens Ou beaucoup d'églises Qui utilisent un langage Charnel Pour les choses spirituelles Il y a des choses spirituelles Mais ils utilisent Un langage charnel Ce sont des chrétiens Qui veulent manipuler Dieu Utiliser Dieu Pour arriver à leur fin Tu veux utiliser Dieu Tu dis Seigneur Si tu m'en fais ça Je t'offrirai ça Comme si Dieu Vraiment Tu m'en feras ça Oh C'est tu Merci beaucoup mon fils Dieu ne veut pas Que tu lui proposes Parce qu'Ephésiens Chapitre 2 Verset 10 La parole de Dieu Dit que Dieu A accompli Toutes les oeuvres Les bonnes oeuvres Dieu a accompli Toutes les bonnes oeuvres Alléluia Au début de l'année prochaine On va commencer Le livre des Ephésiens Alléluia Dans la Bible Et on va voir Que Dieu T'a déjà choisi Élu Avant la fondation Du monde Ça c'est très fort Dieu ne t'a pas choisi Avant la naissance De ton père Non Pas avant la naissance De ton grand-père Pas avant la naissance Ou la création D'Adam Non Dieu te connaissait Avant qu'Adam Soit créé Alléluia Dieu te connaissait Il connaissait ta vie Il connaissait Ce qu'il veut faire de toi Alléluia Il avait un plan pour toi Il connaissait la personne Qui est la meilleure personne Pour être ton partenaire Dieu le sait Dieu le savait avant C'est pour ça Quand tu viens devant lui N'essaie pas de raisonner Dieu En fait Seigneur Tu vois En fait les choses sont comme ça Qui es-tu toi Pour m'expliquer Qui es-tu pour me donner des leçons Parce que moi je suis l'éternel Qui te connait Je connais le nombre de tels cheveux Je t'ai connu Avant ta naissance Avant que ton arrière 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 Grand Père Sois né Je te connaissais Il a dit à Jérémie Je te connaissais Tu étais tissé déjà Je t'avais déjà consacré Avant que tu fasses le premier cri Je te connaissais Alléluia Donc quand tu vas prier Quelqu'un qui prie spirituellement Il sait que Dieu connait déjà tout Il dit Seigneur Qu'est-ce que tu veux Moi je veux faire ça J'ai cette envie Je sens que je suis poussé à faire ça Mais je veux être sûr Que c'est toi Amen Si tu pries spirituellement Tu vas demander à Dieu Si ce n'est pas toi Ferme la porte Il n'y a que des spirituels Qui peuvent prier comme ça Parce que quand tu pries comme ça Et que tu es charnel Tu veux une chose Tu pries pour la chose que tu veux Tu demandes à Dieu De fermer la porte Si par erreur Il ferme la porte Tu vas t'en la Menter Pourquoi ? Parce que tu as menti à Dieu En charnel Quand Dieu ferme Il dit Alléluia Merci de fermer Parce que je ne veux pas aller Là où tu ne veux pas Même si j'aime ça Si toi tu n'aimes pas J'abandonne Alléluia Être spirituel C'est que tu meurs À la chair Alléluia Tu ne fais pas plaisir à la chair Tu fais plaisir à l'esprit Amen Verset 13 Verset 14 Verset 14 c'est le plus important Mais l'homme animal Dites homme animal L'homme animal Aïe aïe a Louis II c'est très fort D'autres bibles sont un peu plus doux L'homme naturel On parle de l'homme naturel Ici on parle de l'homme Animal Comment est-ce qu'on peut comparer Un homme animal Parce qu'il se comprend de la même façon Amen L'homme animal C'est quelqu'un qui est guidé Par la chair Par les émotions Par les sentiments Quelqu'un qui ne veut pas savoir La position de Dieu Tu n'es pas différent d'un animal Parce qu'un animal L'animal agit par instinct Amen Mais toi qui es spirituel Tu dois savoir ce que Dieu veut Tu dois d'abord consulter Dieu Avant de faire quelque chose Et tu es prêt à abandonner tout Comme Jésus Jésus a prié Pour essayer d'esquiver Amen D'échapper la croix Il a prié comme ça Pourquoi ? Parce que le corps La chair Ne voulait pas Amen Mais comment est-ce qu'il a terminé la prière Spirituellement Il a terminé la prière En disant Que ce ne soit pas moi Mais ce que toi tu veux Alléluia Ça c'est la prière spirituelle Quand tu te lamentes Quand tu te plains Souvent c'est parce que Tu n'es pas content De ce que Dieu a fait Parce que ça dépend De comment tu pries Si le matin tu pries Pour demander à Dieu De te guider De prendre le contrôle Sur la journée Si c'est ça ta prière Tous les jours Donc tu es censé Accepter Ce qui va se passer Je vais à l'ambassade Des Etats-Unis Pour demander Un visa des Etats-Unis Seigneur Au nom de Jésus Je brise tous les esprits Je prie pour la personne Le consul Pendant l'interview Je vais ta main sur lui Je marche déjà Aux Etats-Unis Tu y vas Par eux Tu dis Seigneur Que ta volonté soit faite Tu y vas Avant l'interview Ton cœur bat très fort Tu vas l'avoir devant lui Tu dis Désolé Vous ne remplissez pas Les conditions Quand tu sors Seigneur Tu me déçois Je n'ai plus envie De prier Donc Tu avais menti à Dieu Les charnels Ce sont les pires menteurs Ils mentent toujours à Dieu Parce qu'ils connaissent Les écritures souvent Et ils citent les écritures Que ta volonté soit faite Et non la mienne Et quand sa volonté se fasse Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Il y a d'autres Qui ne se remontent pas Contre Dieu Ils se remontent Contre Satan Deux catégories Et la deuxième catégorie Ils se remontent Contre les hommes C'est lui Qui a parlé à mon chef On m'a viré A cause de lui Un homme charnel Voit le patron Comme le patron 100% Un homme spirituel Voit le patron Comme quelqu'un Que Dieu A placé Quelqu'un Qui est spirituel Il sait la promotion Que la promotion Vient de Dieu Un homme spirituel C'est que le poste Qu'il occupe Ce n'est pas la signature Du chef Oui le chef a signé Il fallait qu'il signe Parce qu'il n'y avait pas de choix Parce que Dieu a ordonné Quand Dieu ordonne Des situations impossibles Deviennent possibles Il faut enlever Tout obstacle Amen Quand Dieu est spirituel Tu dis ça c'est Dieu Et souvent quand Dieu veut Montrer qu'il est Dieu Il passe par des situations Impossible Parce que pour nourrir Élie Dieu a choisi quoi ? Un corbeau Un corbeau Qui aime beaucoup La viande Il pouvait prendre une vache Mais il a pris un corbeau Un corbeau Qui vole Avec une viande J'essaie d'imaginer De me mettre dans la peau du corbeau C'est pas possible Est-ce que je ne peux même pas manger ça ? Je n'ai pas de choix Je dois donner ça à cet Élie Qu'est-ce qu'il est béni cet Élie ? Ça c'est le corbeau Qui se dit à lui-même Oh non Il arrive Élie Tu es là Tu es béni mon frère Le corbeau était déçu Parce qu'il avait l'ordre De donner la viande entièrement Toute la viande Dieu passait par des situations Impossible Pour nourrir Élie Il a dit Tu vois maintenant Ah c'est un reptile Il y a le désert Il n'y a pas de pluie Il n'y a pas d'avocat Il n'y a pas de verdure Mais j'ai ordonné Pas à l'homme le plus riche Pas à un homme d'affaires À une veuve À une veuve Je l'ai ordonné De te nourrir là Et la veuve Il n'avait que quelques farines Pour elle et son fils Mais Dieu Parfois Dieu passe par des situations difficiles Pour montrer que c'est lui Alors maintenant Ceux qui travaillent ici Peu importe le niveau que tu as Le travail que tu as C'est Dieu qui t'a donné ce travail À moins que tu n'es passé pas Des mensonges Pour parler au péché Mais si tu as eu le travail Dans la bonne voie C'est Dieu qui t'a donné ce travail Quand tu te lamentes Pourquoi est-ce que je n'ai pas la promotion C'est que tu n'as pas compris Que la promotion vient de Dieu Et au temps de Dieu Ça il faut être spirituel Pour le comprendre Alors maintenant il dit Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Alléluia C'est important Verset 14 Verset 15 L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et n'est lui-même Jugé par personne Amen Maintenant on va Dans Hébreu Chapitre 5 Verset 11 Hébreu Chapitre 5 Verset 11 Nous avons beaucoup à dire Là-dessus Et des choses Difficiles à expliquer Attends C'est pas normalement C'est pas difficile à expliquer Mais c'est difficile Pour les hommes charnels Alléluia Il y a des choses Que tu peux expliquer A un homme charnel Ou une femme charnel Et il ne va pas comprendre Pourquoi ? Parce qu'elle veut entendre Ce qu'elle veut entendre Amen Il dit Des choses difficiles à expliquer Parce que vous êtes Là-bas Non vous n'êtes pas là Vous êtes devenus Là à comprendre Les hommes charnels Sont difficiles À expliquer C'est difficile à enseigner Parce que quand tu enseignes Il va même penser À autre chose Les questions qu'il te pose Ce n'est pas des questions Pour comprendre Tu peux commencer À enseigner une chose Il comprend une autre chose Et souvent Ce qu'il comprend C'est la chose Qui est conforme À ce qu'il veut Parce que tu vas dans l'église Il y a un enseignement Spécifique que tu veux Et quand on ne dit pas Ce que tu veux Tu n'es pas content Verset 12 Vous en effet Qui depuis longtemps Devraient être des maîtres Ici on dit Qu'ils avaient passé Presque 30 ans Dans l'église Ils étaient censés Être des maîtres Des enseignants Des gens qui enseignent Les autres Vous êtes censés Enseigner les autres La parole de Dieu Mais vous avez encore Besoin qu'on vous enseigne Les premiers rudiments Des oracles Cadeux Dieu A, B, C, D Maternelle Vous avez vu La case de maternelle ? Vous avez vu La chaise des enfants ? Maternelle ? Est-ce que tu peux T'asseoir dedans ? Non Parce que ce n'est pas Fait pour toi Il y a des gens Qui forcent Les petites chaises De maternelle Non je suis là Pipero Avec la barbe Je suis censé Être des maîtres Mais vous avez besoin De l'enseignement Est-ce que Jésus C'est le Seigneur ? Il faut accepter Jésus C'est ce que tu veux Le Saint-Esprit C'est ça Jésus Le Saint-Esprit A été envoyé Pour être rempli Le Saint-Esprit Parler la langue C'est quoi ? C'est ce que tu veux Après 30 ans Dans l'église Vous en êtes venus A avoir besoin De lait Et non D'une nourriture Solide Et ça Dieu est déçu Moi je connais Des chrétiens Qui viennent de passer 15 ans 20 ans Mais le comportement Qu'ils ont C'est le même comportement Que je connais Quand ils sont sauvés Ils ont le même comportement Le même caractère Le même caractère Charnel Ils ne changeaient pas Et quand on essaie De leur expliquer Que non c'est pas bien Il faut changer Il faut grandir Non 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 Je suis comme ça Acceptez-moi Même Dieu m'accepte Il dit ça Dieu m'accepte Dieu est déçu Parce qu'il veut Que tu grandisses Il ne veut pas Que tu restes au lait Parce que le lait C'est quoi ? C'est pour grandir Mais l'intuit Solide C'est pour faire quoi ? C'est pour être fort Pour créer une action Le lait C'est juste Se comparé A la connaissance Le lait C'est juste A la connaissance Mais la viande C'est pour avoir La force Alléluia Verset 13 Quiconque en est au lait N'a pas l'expérience De la parole de justice Car il est un enfant La parole de justice La justice La sanctification Tu n'as pas l'expérience Parce que tu es toujours blessé Les gens ont besoin De grandir spirituellement Et dans le camp du diable On se dit Pourquoi il dit ça ? Qui parle de bénédiction ? Qui parle de voiture ? Qui parle de maison ? Qui parle de jets privés ? Que les gens crient Amen Pour les jets privés Mais Dieu ne veut pas ça Dans Matthieu 6 Verset 33 On ne dit pas Que Dieu ne te donnera pas Ces choses On dit que c'est pas ça Qui est important Aux yeux de Dieu Jésus dit Dans Matthieu 6 Verset 33 Il dit Cherchez d'abord Le royaume de Dieu Et sa justice Mais nous venons de lire Dans l'épreuve Amen Verset 5 Je crois verset Chapitre 5 Verset 13 Je crois On a dit que Quiconque anéolé N'a pas l'expérience De la parole de justice Car il est un enfant Tu vois Il dit qu'il n'a pas L'expérience De la parole de justice Parce que la parole de justice C'est la parole De la sanctification De marcher dans la voie de Dieu Amen Sauf verset 13 Si tu compares ça A Matthieu 6 33 On parle de la même chose On parle du royaume de Dieu Et de sa justice Et quand tu cherches ça Alléluia La vie Les visas Les femmes Les enfants Ça va te suivre C'est ça que tu dois chercher Avant tout Amen Alléluia Verset 14 Mais la nourriture solide Est pour des hommes Faits Pour ceux dont le jugement Exerce par usage A discerner Ce qui est bien Et ce qui est mal Alléluia Il n'y a que les adultes Qui savent discerner Le bien et le mal C'est important de savoir Que le lait C'est pour la connaissance Et la viande C'est pour l'action C'est pour avancer Sauvoir la force Alléluia Vous avez vu des matchs de football Souvent L'entraîneur Dans les pays développés Il explique Dans la salle Les joueurs Amen En fait Il faudra faire comme ça La défense comme ça Le milieu comme ça L'attaquant Il faut faire ça Tasse ça Et sur un tableau On dessine Alléluia Mais ça Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Pourquoi ? Parce qu'il faut être sur le terrain Alléluia Alléluia C'est important d'être sur le terrain Parce qu'on a dit Que quiconque gagne On l'est N'a pas l'expérience L'expérience Ça veut dire Qu'il faut être sur le terrain Amen Pour voir si tu as bien compris Le message Alléluia Il y a la révélation Quelque chose qui est très important Il y a la révélation Amen Dites révélation 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 Alléluia La révélation c'est quoi ? La révélation c'est quand Tu sais très bien Que c'est Dieu qui t'a parlé Dieu te révèle Quelque chose Qui est caché Un jour Jésus a commencé à parler Les gens étaient Des milliers Autour de lui Si vous le disiez Dans Jean chapitre 6 Il y avait une foule Des hommes et des femmes Des milliers Ils parlaient Et quand il était midi Il y avait la multiplication Deux pains Et des poissons Et quand tout le monde rentre On dit Vous savez quoi ? Le fils du charpentier là Que vous connaissez On n'a pas besoin De travailler Pour vivre Il suffit de le suivre Et tu vas manger Le lendemain Deux fois Tout le monde le suit En certains moments Jésus a remarqué Tous ces gens là Ce n'est pas la parole Qu'ils cherchent Ce n'est pas le royaume De Dieu Qu'ils cherchent Ils veulent Le pain C'est normal Beaucoup d'enfants De Dieu Ils sont venus A Dieu Pas pour le royaume Moi-même Je ne suis pas venu Pour le royaume de Dieu Je suis venu Pour avoir la puissance Afin de réaliser Mes rêves D'adolescents Et quand je suis arrivé J'ai découvert Le royaume de Dieu Ce n'est pas ça Ce n'est pas pour ça Que je suis venu Il y a ceux qui découvrent Jésus À l'hôpital Dans la prison Dans les problèmes Dans le désespoir Mais quand tu découvres Jésus Tu lâches tout Alléluia Pierre A découvert Jésus Il faisait du business Alléluia Il faisait du business Il vendait les poissons Mais quand Jésus A fait le miracle La multiplication De tous ces poissons Amen Il a dit Hé Qu'est-ce que je fais ici Moi je cherche Quelques poissons Mais tu as fait Beaucoup de poissons Donc je suis C'est lui Qui donne les poissons Au lieu de chercher Les poissons Il a cherché C'est lui Qui donne Les poissons Ça c'est un acte Spirituel Quelqu'un qui est charnel Il est toujours Derrière les poissons Son esprit Et derrière les poissons Mais quelqu'un qui est spirituel Il cherche Le créateur Des poissons Parce que quand il y a Le créateur des poissons Tu n'auras pas faim Parce que quand il y aura faim Il va faire Et le poisson est là Alléluia Alors il y a la révélation Parce que Pierre Il avait vu ça Je parlais de Jean 6 Quand les gens Le suivaient A cause des pains Jésus a changé De langage Changement De langage Avant il parlait Le royaume de Dieu Parfois J'imagine Pendant qu'il prêchait Le royaume de Dieu Il n'y avait pas de montre Mais il y a des gens Qui ont dit Quand est-ce que ça va terminer Pour qu'on mange Les pains Et les poissons Hein Et Jésus Voyait ça Il continuait de parler À un certain moment Ceux qui attendaient Il a changé de langage Il a dit C'est lui qui mange Pas le pain Ma chair Il a dit Euh Attends Est-ce que tu as entendu Ce que j'ai entendu Ils se disaient entre eux Et qui boit Attends On n'est pas des zombies On va boire au sang On va manger la chair Dans la chance Ils ont dit Cette parole est dure Qui peut l'écouter Alors ils ont fait Ce que certains font aujourd'hui Aujourd'hui il y a Quand tu dis des choses Que les gens ne veulent pas entendre Ils font semblant D'aller prendre l'appel Téléphone Ils ne reviennent pas Alors un à un sont sortis Sans dire au revoir Et Jésus les voyait partir Et ils continuent de parler Et ils parlaient Ils parlaient Ils ont tous parti Cinq mille Dix mille Seulement quelques Les disciples Qui sont proches de lui Ils sont restés Et Jésus n'a pas dit Non ils sont partis Oh non C'est pas ce qu'il a dit Il a dit Attends ils sont partis J'ai vu qu'ils sont partis Qu'est-ce que vous attendez ? J'aime beaucoup Jésus Comment il n'en sait Il ne force pas Il a dit Vous aussi Pourquoi vous êtes là ? Et qu'est-ce que Pierre a dit ? Hein ? On a tout abandonné On a abandonné nos chéris Nos femmes On a tout laissé On t'a suivi On doit rester derrière toi En fait ce que Pierre voulait dire J'ai vu Nos créateurs de poissons C'est toi Où est-ce que tu veux que j'aille ? Parce qu'il a dit Parce que tu as des paroles de vie En toi Alléluia À notre jour Jésus a demandé Ils ont dit Il y a des gens qui disent Que vous êtes Elie le prophète Que vous êtes celui-ci Il a dit Vous Qui êtes-vous que je suis ? Puis il a dit Vous êtes le fils du Dieu vivant Alléluia Il a dit Ça c'est une révélation de Dieu le Père C'est la révélation Qui est venue à Pierre Il a dit Cette parole c'est pas la chair et le sang Alléluia Il y a des choses que tu fais Et que tu vois que tu es inspiré par l'esprit Ou pas la chair Alléluia C'est pour ça que quelqu'un qui est sauvé Quelqu'un qui a rencontré Jésus Quelqu'un qui a abandonné le monde Alléluia Tu as abandonné le monde Mais tu vois la difficulté de la vie Et tu retournes dans le monde Je connais des gens qui sont retournés dans le monde Vous n'en connaissez pas ? Ils sont retournés dans le monde Dans le même péché Dans l'adultère Dans la fornication Dans l'ivronnierie Alors qu'ils étaient sauvés Ils étaient chantres à l'église Ils prêchaient les évangiles Ils sont retournés Amen Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus à Jésus Ils avaient une mission de venir à Jésus Mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus Pas du tout alors Parce que quelqu'un qui a eu la révélation de qui est Jésus Alléluia Tu peux tomber, oui d'accord Tu peux être faible, d'accord Mais tu ne peux pas rester dans le monde Tu ne peux pas rester dans la boue Parce que tu sais que c'est la mort de l'âme Oh non Comment est-ce que tu peux retourner dans les choses ? De Pierre chapitre 2 verset 22 On dit que quelqu'un qui retourne dans ce qu'il a abandonné Il est comme un chien qui retourne dans quoi ? Dans ce qu'il a vomi Ça c'est un passage de Pierre Qui rappelle un proverbe Chapitre 26 verset 11 Parce que quand tu retournes dans la même chose Vous n'avez jamais vu un chien qui vomit ? Qui a vu un chien vomir ? Il vomit Il termine Il fait quoi ? C'est automatique Il est créé comme ça C'est un message Il y a des choses que les animaux font pour donner un message Il retourne dans ce qu'il a vomi Donc tu as abandonné le monde Et tu retournes Tu peux tomber dans le péché Mais quand tu tombes dans le péché Et que tu as eu la révélation de Jésus Tu te relèves Tu pleures devant Dieu Alléluia Tu vas pleurer Tu vas demander à Dieu De te libérer De te sauver Amen Alléluia On va dans Jérémie 17 verset 5 Jérémie 17 verset 5 Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme Et qui prend la chair Pour son appui Et qui détourne son cœur de l'éternel Wow Quelqu'un qui prend la chair pour son appui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'appuie sur la chair Amen Tu vis grâce à tel Seigneur béni Protège Protège tel Protège mon oncle Protège mon mari Protège ma femme Parce que s'il meurt Je suis fini Tu t'appuies sur cet homme Sur l'argent Tu t'appuies sur ton diplôme Ah mon diplôme est là Je l'ai eu difficilement Mais tu es chaud Malgré le diplôme Il ne faut pas t'appuyer sur la chair Parce que quand tu t'appuies sur la chair C'est une malédiction Alléluia Alléluia Parce que quand tu t'appuies sur la chair Quand tu t'appuies sur l'intelligence Quand tu comptes sur quelqu'un Il y a des gens Des chrétiens Qui prennent la décision De se marier En comptant sur les gens Qui vont contribuer Tu n'as même pas parlé à eux Tu sais qu'il y en a quand même Ils sont des frères Souvent quand tu fais ça Ils ne te donnent rien Parce que Dieu veut Que tu gardes tes yeux sur lui Et non pas sur les hommes Alléluia Alléluia Un homme charné Compte sur la chair Amen C'est ça Dans Corinthiens Quand Paul parlait aux Corinthiens Ce sont des gens Qui sont lamentés Il y avait des jalousies Dans l'église Ils disent Moi je suis de Paul Moi je suis de Apollo Et c'est la même chose aujourd'hui Dans l'église Alléluia Il y a des gens qui disent Moi c'est l'autre Et pas l'autre Et si c'est pas l'autre Et l'autre Tu commences à persécuter l'autre A détester l'autre Alléluia Dans l'église Il y a la jalousie Si tu vois ton frère Dans le Seigneur Qui est béni Et que tu es jaloux C'est parce que tu es charnel Il y a 5 types De chrétiens charnels Vous voulez les écouter ? Oui Et si Tu vas te donner Tu vas te donner Combien sur 5 ? Je vais dire Numéro 1 2 3 5 types Et je suis sûr Qu'au moins Tu vas te retrouver quelque part Si tu as 0 sur 5 Tu vas dire Merci Seigneur Parce que je suis spirituel Alléluia 5 types de chrétiens charnels 1 Vous arrivez ? Le chrétien charnel Ne demande dans ses prières Que des choses matérielles Est-ce que c'est toi Ou c'est pas toi ? Ne réponds pas à haute voix Réponds dans ton cœur Est-ce que quand tu pries Quand tu te lèves le matin Est-ce que tu ne demandes Que des choses matérielles ? Ou bien tu mélanges Matérielles et spirituelles ? Non, non Je n'ai pas dit Pas à haute voix Parce que si j'ai dit À haute voix, il y aura des hypocrites Et des menteurs Ça c'est sérieux ce message C'est un message qui révolutionne Amen Quand tu vas dans la présence de Dieu Pour ne demander que des choses matérielles Chaque fois que tu pries La maison La femme Le mari L'enfant La voiture La promotion Jamais la croissance spirituelle Jamais être rempli du Saint-Esprit Jamais être délivré D'un esprit De masturbation Ou de péché Rien que des choses palpables Tu es charnel Ce n'est pas une insulte Dire que c'est charnel Ce n'est pas une insulte C'est un fait Être charnel Ça veut dire quelqu'un Qui est motivé Par la chair C'est ça Donc Il y a la première catégorie Et il y a Beaucoup de gens Qui sont comme ça dans l'église Chaque fois que tu te demandes Tu n'es pas motivé A demander des choses spirituelles Tu n'es pas demandé Que l'église Là où tu es Grandisse Tu ne veux pas demander La transformation Ou le revêt spirituel Tu n'es pas intéressé Par ces choses Tu veux seulement Que ton paix Ton salaire augmente Tu veux seulement Que tu es cet homme Qui ne vient pas Tu grandis Tu vieillis Où est cet homme ? Ça c'est charnel Parce que tout ce qui compte pour toi Ce sont des choses Physiques ou matérielles Ça c'est la première catégorie Le deuxième type de chrétien Charnel Il se lamente Chaque fois qu'il n'est pas exaucé Quelle est ta réaction Quand tu n'es pas exaucé ? Comment est-ce que tu réagis ? Quel est ton comportement ? Tu dis Seigneur Que ta volonté soit faite Je suis content Que j'ai la vie éternelle Je suis content Que je respire Tu restes Dieu Ben pour ce qui se passe C'est toi mon Dieu Ça c'est un chrétien charnel Je voulais ça Je voulais ça Mais je n'ai pas eu ça Après tout J'ai la vie éternelle Tout ça Ça finira un jour L'essentiel C'est que j'ai toi J'ai ton esprit en moi C'est toi qui compte Plus que tout C'est toi le créateur Des poissons Le jour où tu voudras J'aurai Les poissons Ça c'est quoi ? Numéro 2 Deuxième catégorie Il se lamente Quand il n'est pas Exaucé Troisième type Il cesse de prier Quand il a Ou elle a Un problème Qu'est-ce que tu fais Quand ça ne marche pas ? Quand il y a un problème Quand il y a une mauvaise nouvelle Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? C'est la troisième catégorie Quand il y a une mauvaise nouvelle Quand il y a quelque chose Qui ne va pas dans ta vie Un chrétien charnel Cesse de prier Il y a une pause Il va à la récréation spirituelle Il n'y a que les chrétiens Charnels qui font ça Alléluia Parce qu'un homme spirituel Lui ça ne cesse pas Alléluia Sa prière est constante Alléluia Alléluia On a parlé de combien de types ? La première c'est Il ne demande que des choses matérielles Dans ses prières La deuxième Il se lamente Quand il n'est pas exaucé La troisième Il cesse de prier Quand il a Ou il a un problème C'est déjà trois Si tu n'es pas encore là Ne te félicite pas Il y a encore deux qui viennent Il y a encore deux qui viennent Alléluia Un chrétien Un chrétien charnel Il se sent mal Parfois blessé Parfois en colère Quand quelqu'un d'autre Est béni Et surtout Si la personne est bénie De la chose que toi aussi tu voulais Ça fait deux ans Que tu pries pour un mari Et le vieil Que n'était de nouveau Il y a un mois Il est enfiancé Et tu n'es pas content Quand quelqu'un d'autre Est béni Or Romain 12 La parole de Dieu dit quoi ? 12 verset 15 Réjouissez-vous Avec Ceux qui se réjouissent Et pleurez avec Ceux qui pleurent Impossible 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 Qu'elle pleure seule Moi je ne veux pas pleurer Je veux pleurer mon problème Il va pleurer son problème Ça c'est charnel Alléluia Le chrétien charnel Ne comprend pas pourquoi Je souffrirais pour mon frère Et qu'il y a un problème Moi Écoutez Chacun son problème Moi aussi j'ai des problèmes Ça c'est charnel Parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu Dans ton coeur L'amour de Dieu T'occupe des autres Tu aimes ton prochain Comme tu t'aimes toi-même Alléluia Le problème de ton frère C'est ton problème Parce que vous faites tous Le corps du Christ Alléluia Jésus sur la tête Et toi tu peux être la main C'est comme si moi Je trébuche ici Et que je vois le sang Mon orteil Et les yeux regardent le sang Ah ça c'est ton problème Orteil Occupe-toi de ton problème Moi je continue Mes yeux sont en bon état Ça ne marche pas comme ça Amen Tu n'as pas cette sensibilité Il faut prier Pour qu'il te donne Un coeur D'amour Amen Le chrétien Charnel Il a mal Il souffre Quand quelqu'un d'autre Est béni Surtout De la chose Que toi Si tu voulais Est-ce que quelqu'un S'est vu quelque part Si tu ne t'es pas vu quelque part Il y a encore le cinquième Alléluia Parce que c'est un message Pour ceux qui sont charnels Pour qu'ils changent Et qu'ils deviennent Spirituels Numéro 5 Le côté charnel Il est attaché Il a l'addiction A choses du monde Apprécier les choses du monde C'est pas mauvais Mais il faut Il y a à être attaché Tu ne dors pas Je veux cette voiture Coute que coûte Ça c'est charnel Surtout quand tu vois Le voisin Qui a la même voiture Amen Il y a beaucoup de choses Du monde Mais je vais parler Quatre catégories Dans le monde Qui tentent Beaucoup les enfants De Dieu Il y a les chrétiens Charnels Qui sont Très attachés A la musique Du monde J'ai parlé De la musique du monde Qui a entendu ça Dans kangour J'ai parlé de ça La musique du monde Tu te dis Mais il ne parle Que de l'amour Il parle de la paix Mais tu ne connais pas La source Tu ne connais pas La force Derrière la musique Alléluia Moi j'ai passé Presque dix ans Dans le salut J'aimais beaucoup La musique du monde J'aimais la musique Congolaise Kofi Romide J'aimais Michael Jackson J'écoutais ça Et t'en sauver Pourquoi ? Je me disais Non 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 Je comprenais mes paroles Mais j'écoutais quand même J'aimais le rythme La guitare Tout ça Tompolo J'aimais ça Ça a été difficile pour moi D'être détaché Amen Je me souviens En 98 Je pouvais marcher J'entends la musique Je vais quelque part J'entends la musique De Kofi Je m'arrête Et j'entends J'écoute Je commence à bouger Le pied comme ça Attachement J'aimais beaucoup Parce qu'il y a quelque chose Qui m'a lié Il y a une force Il y a une force D'envoûtement Derrière cette musique Alléluia Donc tu es attaché La musique du monde En crétien charnel Oui à l'église Ils écoutent la musique De l'église Mais à la maison Ils mettent autre chose Il y a même Les musiciens dans l'église À la maison Ils écoutent autre chose Qui n'est pas de Jésus Toute musique Qui ne parle pas De la gloire de Dieu C'est une musique mondaine Alléluia Et toi tu es né de nouveau Tu dois être différent Il y a aussi le sport Le sport Écoutez Ce n'est pas un péché De regarder un match de football Ce n'est pas un péché Amen Mais être attaché Quand ton équipe perd Tu pleures Tu ne dors pas la nuit Tu es né de nouveau Dans l'église Tu es le chef de la chorale Non Barça Barça Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Quand il y a un match de Barça Personne ne te parle À la maison Et tu as le Saint-Esprit En toi Tu es charnel Parce que ce qui compte C'est toutes ces choses du monde Qui vont passer Tu cherches La justice de Dieu Un homme spirituel Cherche la justice de Dieu Il y a le sport Il y a les films Les séries télévisées Qui lient les enfants de Dieu La quatrième chose Il y a l'argent Ils sont liés par l'argent Ils peuvent même te tuer À cause de l'argent Et t'en es de nouveau Donc il y a cinq choses Je répète c'est fini Il y a cinq choses La première chose Il ne demande que des choses Matérielles dans la prière Première catégorie La deuxième catégorie Il se lamente Quand il n'est pas Exaucé Troisième catégorie Il cesse de prier Quand il a un problème Quatrième catégorie Il se sent mal Quand quelqu'un d'autre Est béni Et surtout Quand il est béni De la chose Que toi aussi Tu voulais Cinquième chose Il est attaché Tellement attaché Aux choses du monde Comme la musique Le sport Le film Et l'argent Alléluia Alléluia Se divertir Ce n'est pas mauvais Mais être attaché Aux choses du monde Parce que ceux qui font ça Ils adorent Mais toi Tu ne vas pas adorer ça Tu adoreras Dieu seul Alléluia 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 Est-ce que tu as vu quelque part Tu ne veux même pas répondre Je sais que tu as vu Si tu as vu Là où tu t'es vu Il faut prier Pour ce type de charnel Alléluia Il faut prier Pour la transformation Alléluia Et que je suis Tu bénisse C'est la fin Amen Si vous voulez continuer De suivre ces enseignements Sur Youtube Veuillez cliquer sur Subscribe Ou s'abonner Et sur la cloche A droite Afin d'être averti A chaque fois Que nous postons Une nouvelle vidéo Pour plus d'informations Concernant Kangoka Veuillez visiter notre site www.kangoka.com Qui je suis Vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada